Bonjour et re-bonjour à tous, j'espère que vous avez profité du déjeuner pour reposer vos neurones. On commence l'après-midi avec mon excellent collègue de psychologie, Patrick Lemaire, du laboratoire de psychologie cognitive à Aix-Barseille-Université, qui nous parle de l'évolution en psychologie à travers l'exemple du vieillissement cognitif. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de ce colloque, c'est un colloque extrêmement stimulant, extrêmement convivial. C'est toujours le choix de venir au colloque de l'IUF, et pour le premier colloque à Paris, on en gardera un soutien. Merci. Entre 20 et 60 ans, nous perdons 40% de nos capacités cognitives. À 80 ans, nous allons perdre encore 30% supplémentaires. Si, à 60 ans, nous avons divorcé trois fois ou plus, ce déclin est horrifié. Il sera remondré si nous sommes allés longtemps à l'école, si nous faisons du sport, si nous n'avons pas trop mangé au maltonal. Et, mesdames, si vous avez épousé quelqu'un qui est plus diplômé que vous, messieurs, la formation initiale de votre partenaire de la vie n'a aucun effet sur votre longévité. Bienvenue à une citation de psychologie sur le vieillissement cognitif. L'objectif des psychologues qui travaillent sur le vieillissement cognitif est de cartographier l'évolution des performances cognitives au fur et à mesure que nous avançons en âge. Pour cela, ils vont chercher à comprendre comment certaines capacités augmentent, d'autres diminuent, d'autres restent s'amment. Et quelles sont les caractéristiques des individus qui connaissent ce qu'on appelle un vieillissement réussi, que je vais définir tout à l'heure. Au départ, les psychologues avaient utilisé ce genre de test un peu grossier du fonctionnement intellectuel et cognitif des individus. Vous voyez, on fait reproduire des patterns, on fait remettre en ordre des cartes pour trouver une histoire, on fait assembler des figures, etc. Et 20 ans de relèveurs ont reproduit un certain nombre de résultats relativement solides qui sont ici illustrés. Vous voyez qu'entre 20 ans et 90 ans qu'on teste notre capacité de mémoire à long terme, de mémoire de travail, de capacité d'attention, de raisonnement, de prise de décision. Donc, nos capacités diminuent de manière continue, progressive, à partir de 20 ans. Une des grandes frustrations des psychologues devant ces résultats tient en particulier au fait que on n'arrive pas avec ce genre de test à déterminer si, par exemple, tous les aspects de la mémoire, tous les mécanismes mnésiques diminuent ou pas avec l'âge. On n'arrive pas à déterminer certaines différences individuelles, par exemple, on n'arrive pas à savoir si les hommes vieillissent mieux que les femmes sur le plan cognitif. On n'arrive pas à déterminer quels sont les mécanismes responsables de l'évolution de la performance cognitive avec l'âge. Et donc, ils se sont mis à sophistiquer un petit peu leur « what out » et aujourd'hui, on utilise plutôt ce genre de technologie, que ce soit des outils comportementaux avec des tests beaucoup plus fins du forcement cognitif pilotés sur ordinateur qui permettent de mesurer le fonctionnement cognitif à la milliseconde près ou certaines mesures du fonctionnement cérébral, comme l'électrophysiologie, que ce soit les ERP ou la magnétoencéphalographie, ou les techniques hébro-dynamiques d'IRM fonctionnelles. Aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous présenter quelques résultats expérimentaux qui montrent que, grâce à l'utilisation de ces outils, notre image et notre compréhension du vieillissement cognitif a été complètement bouleversée au cours de ces 20 dernières années. En effet, on a observé que certaines capacités cognitives diminuent plus tôt que ce qu'on pensait, d'autres diminuent plus tard, que la vitesse d'évolution des fonctions cognitives différait selon un certain nombre de paramètres, que certaines personnes dont on connaît aujourd'hui les caractéristiques connaissent un vieillissement réussi, et plus intéressant qu'il existe une plasticité cérébrale et cognitive jusque très tard dans notre vie. Prenons l'exemple... Ah pardon, si vous avez toujours rêvé de trouver un bouquin dans lequel vous trouvez tout ce qu'on sait actuellement sur le vieillissement cognitif, je vous conseille mon avant-dernier bouquin, en français ou en anglais. C'était la minute de pub. Prenons un exemple d'études conduites par les psychologues. On a un peu qui s'intéressent au vieillissement cognitif. Supposons par exemple que je veuille évaluer votre flexibilité cognitive. C'est l'un des meilleurs prédicteurs de votre destin cognitif. On vous montrerait par exemple un visage sur un écran d'ordinateur qui peut être un visage d'homme ou de femme. Qui peut être un visage qui sourit ou un visage triste. On vous demanderait de dire si c'est un visage d'homme ou de femme le plus rapidement possible, par exemple en appuyant sur la touche du clavier de l'ordinateur. M pour dire que c'est un visage de femme ou Z pour dire que c'est un visage d'homme. Sur un autre visage, je vous demanderais de dire s'il est heureux, d'appuyant sur M ou s'il est triste. Sur certains essais, vous allez avoir le même jugement sur deux items successifs. Vous n'allez pas changer de tâche. Sur d'autres essais, vous allez changer de tâche. Vous allez passer par exemple jugement de genre, jugement émotionnel, jugement de genre, jugement émotionnel, on va dire allez-y à toi. Donc vous avez des essais où la tâche se répète et des essais où la tâche change d'un item à l'autre. Le temps qu'on prend permet d'estimer la flexibilité cognitive comme la différence entre les essais où vous répétez la même tâche et les essais où vous changez la même tâche. Les gens qui sont cognitivement flexibles vont très vite pour changer de tâche. Les gens qui sont plus mentalement rigides et donc qui veillent très mal, mettent très longtemps. Comment évolue en fonction de l'âge cet indicateur de flexibilité cognitive ? Vous voyez que jusqu'à 16 ans, le temps de changement diminue pratiquement. C'est l'évolution au cours de l'enfance et de l'adolescence de la flexibilité cognitive. Et vous voyez qu'à partir de 16 ans, on est foutu. Ça commence à décliner. La flexibilité cognitive, contrairement à ce qu'on pensait, diminue très tôt dans la vie. C'est l'une des premières fonctions à se détériorer avec l'intelligence spatiale. Sans les outils des psychologues, on n'aurait jamais pu faire ce genre de découverte et que l'on a fait dans les différents domaines de la cognition et qui ont montré que justement certains mécanismes peuvent évoluer très vite vers une dégradation, d'autres vers une amélioration et d'autres se maintiennent, quelles que soient les fonctions cognitives que vous avez utilisées. Alors, est-ce qu'on est, quand on est déclinant, est-ce qu'on est toujours déclinant ? La réponse est non. On a mis en évidence ce qu'on appelle des modulateurs du visant cognitif. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, prenez un i à gauche. Je vais vous donner une tâche de calcul mental. Je vais vous demander de calculer des produits, des additions très simples. Je vais regarder le temps que vous mettez, je vais prendre le taux d'erreur que vous faites. Puis, à vous, je vais vous donner une tâche que je suis sûr que vous allez réussir à 100 mots. Par exemple, je vous donne 5 mots, vous devez faire une phrase avec 4 de ces 5 mots. Je vous donne 30 séries comme ça. À la fin, vous êtes super contents, vous avez réussi. À vous, je ne vais rien vous donner. Vous êtes le groupe contrôle. Et à vous, je vais vous donner la même tâche que, mais je vais vous donner 3 fois moins de temps. Donc, je sais, par des études préalables, vous n'aurez pas le temps de faire. Vous êtes super frustrés, vous m'en voudrez, parce que vous aurez pas mal échoué à la tâche. Et à tout le monde, ensuite, je fais une tâche de mémoire, ou de calcul mental, ou d'autres. Ici, ce sont les résultats d'une tâche de calcul mental. Vous voyez que le temps d'erreur, ici, dans le groupe contrôle, est plus élevé chez les âgés que chez les jeunes. Ça, c'est une chose qu'on sait depuis très longtemps. Mais regardez ce qui se passe quand les âgés ont réussi. Pas les jeunes, mais les âgés. Eh bien, ils augmentent leur performance. Comment dit, quand on est en psychologie, qu'on évalue les capacités cognitives de quelqu'un, on a intérêt à faire attention au type de tâche qu'on donne et à l'enchaînement entre les tâches. Parce que si vous testez la mémoire après que votre participant a échoué ou a réussi une tâche, vous n'allez pas obtenir la même performance. Parce que vous voyez ici, quand on échoue, les deux groupes, jeunes et âgés, s'applombent leur performance. Donc, vous voyez qu'après ces cognitives, quand elles sont évaluées, et qu'on vous pose la question du vieillissement, il faut faire très attention aux situations dans lesquelles on teste comme participant. Prenez un exemple de la mémoire ici à droite. Je vais vous montrer 30 mots. Vous avez deux minutes pour les lire, avec l'idée que vous allez les restituer après. Un premier groupe, je dis à mes personnes âgées, il y a des articles scientifiques qui montrent qu'on perd la mémoire avec l'âge. Quand on fait ça, tout le monde dit, oui, 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 moi je l'ai observé, c'est vrai, blablabla. Et on voudrait voir si c'est vrai. Donc, vous allez participer à une expérience de mémoire et vos performances vont être comparées à celles des jeunes. À un groupe contre eux, vous ne dites pas ça, vous leur dites que vous faites une expérience qui va essayer de regarder les capacités lexicales, le langage. Qu'est-ce que vous observez ? Vous regardez que la différence entre les jeunes en noir, ici, en termes de pourcentage de réponse correcte, et des âgés en rouge, montrent un effet classique du vieillissement, les âgés sont moins bons. Dans cette tâche de mémoire, quand on leur a dit avant qu'ils vont être comparés à des âgés, que la mémoire décline avec l'âge, on dit qu'on a activé un stéréotype du vieillissement selon lequel plus je vieillis, plus je décline. En revanche, quand on n'active pas ce stéréotype, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet du vieillissement. Autrement dit, vous voyez que l'évolution des performances cognitives avec l'âge dépend énormément des situations dans lesquelles vous mettez vos participants, ce qui rend la tâche des psychologues compliqués, mais intéressants. Prenons par exemple l'exemple de l'émotion. Supposez que je vous montre douze images, en vous disant, soit dans un groupe, vous allez les reconnaître dans d'autres images par la suite, soit dans un autre groupe, enconez bien ces images parce que je vais tester votre mémoire après. Une partie de ces images est émotionnellement positive, une partie est émotionnellement négative, et l'autre partie est émotionnellement neutre. Quand on fait un test de reconnaissance, ici, c'est-à-dire, je vais encoder les images, puis après, je vais vous montrer 24 images. Douze étaient présentes, douze étaient absentes. Votre tâche est de dire si c'est des nouvelles images ou des anciennes images. Bien, vous voyez que tout le monde a une super performance, un petit 80%, même pas d'effet des émotions. Ici, par contre, à l'autre groupe de participants, on demande aux gens de rappeler les images qu'on leur a montrées. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit chez les adultes jeunes, vous voyez, sur les quatre images, quand c'est une image émotionnellement neutre, ils en rappellent 2,5 et en moyenne, et 3,7, presque toutes les images sont plus émotionnelles. Mais on voit la même chose chez les adultes matures. Les adultes matures, c'est vous et moi, entre 45 et 65 ans. Et les adultes âgés, c'est plus de 70 ans. On voit un effet émotionnel extrêmement important. Regardez chez les âgés. Les âgés, ils rappellent 1,3 contre 2,4. C'est-à-dire que quand c'est du matériel émotionnel, leur mémoire fonctionne presque deux fois plus efficacement. Même que leur mémoire du matériel émotionnel est presque aussi bonne que celle des jeunes pour un matériel émotionnellement neutre. Alors, en laboratoire, on peut étudier le rôle des émotions sur le fonctionnement cognitif et le rôle dans le vieillissement cognitif, en manipulant la balance émotionnelle des stimuli, l'humain derrière la traité, mais aussi en intuisant des émotions, manipulant l'état émotionnel de nos participants. Comment on fait pour faire ça ? Par exemple, je vais vous montrer des films émotionnels, je vais vous faire écouter de la musique, réactiver des souvenirs émotionnels, montrer des images. C'est un petit peu ce qu'on a fait quand on se pose la question du rôle des émotions dans les mathématiques. Ici, par exemple, dans une série de maniques, on présente sur un écran d'ordinateur d'abord un écran blanc pendant 400 millisecondes, puis une image émotionnelle, ou émotionnellement négative, ou émotionnellement 2 mètres en dessous, pendant 1500 millisecondes, c'est le seuil où on est sûr que le système émotionnel est suffisamment activé. Puis, je vous montre par exemple une équation arithmétique de type 5 fois 13 égale 65. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Ce qui nous devait dire le plus vite possible si c'est vrai ou faux. Ensuite, un écran blanc, ensuite une image qui peut être la même ou différente, et on demande au sujet de nous dire si c'était les mêmes images ou pas. Ceci pour contrôler que nos participants jeunes et nos âgés avaient bien encodé l'image, afin que s'il y a une différence d'effet des émotions, on ne se rend pas dû à la différence d'encodage. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve ? Bien, regardez, quand on regarde chez les jeunes, vous avez des problèmes avec des petits nombres, des problèmes avec des grands nombres. Dans les deux cas, vous avez un effet délétère des émotions. Vous voyez que quand je leur fais vérifier des problèmes arithmétiques sous-émotions en rouge, eh bien, ils mettent 303 millisecondes de plus que quand je fais vérifier les mêmes problèmes sous-émotions nœuds. C'est comme si sous-émotions, on perdait pratiquement 15% de nos capacités cognitives, quand les émotions ont un effet délétère. Il y a d'autres situations où les émotions ont un effet booster de la cognition, en particulier quand elles sont pertinentes pour la tâche à accomplir. Les effets sont un petit peu moins forts quand les problèmes sont faciles. Ça, c'est une loi générale des liens à l'émotion-cognition. Les émotions, quand elles ont des effets délétères, sont d'autant plus délétères que la tâche cognitive est difficile à accomplir. Regardez ce qui se passe chez les âgés. Les âgés, vous voyez, quand ils font du calcul mental, ne se laissent pas avoir par les émotions. Et en général, c'est vrai, en général, ils sont moins affectés par les émotions négatives que les jeunes. Ce qu'on a découvert aujourd'hui en psychologie, c'est qu'en réalité, les émotions affectent les jeunes et les âgés, un petit peu moins chez les âgés, surtout quand elles sont négatives, mais que surtout, elles n'affectent pas du tout les mêmes mécanismes cognitifs. On a ici des exemples. Vous voyez que sur deux types de problèmes qui violent la règle des cinq, eh bien, chez les jeunes, vous avez le même effet des émotions, le même effet délétère, alors que chez les âgés, vous n'avez pas le même effet délétère selon que le problème ressemble à un problème vrai ou qu'un problème n'est pas du tout ressemblant à un problème faux. Et ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, c'est le projet que j'ai soumis hier, grâce au temps disponible pour l'IEF, c'est d'essayer d'aller comprendre comment les émotions vont affecter la cognition. Et surtout, comment ça va affecter le destin cognitif des personnes âgées. Là encore, deux minutes de pub, si vous voulez savoir tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le rôle et l'effet des émotions sur la cognition, vous pouvez aller lire mon dernier bouquin. Mais comme il me dit que j'ai qu'une minute trente, je vais aller vite. Est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis du vieillissement ? Non. Il y a des gens qui vieillissent mieux, c'est-à-dire, il y a des gens qui vieillissent moins bien. Si il y a des gens qui vieillissent moins bien, en fait, leur fonctionnement cognitif se détériore très tôt, plus tôt que tout le monde, plus massivement. Et ils ont moins de possibilités de récupération. Non. En revanche, les gens, probablement membres de l'UEF, à 80 ans qui vieillissent très bien, sont capables de fonctionnement cognitif et qui ressemble aux gens entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, on connaît les caractéristiques. Il n'y a pas que les gens de l'UEF. Prenez par exemple des gens qui ont niveau licence. Quand on leur fait lire un texte et qu'on leur fait rappeler le nombre de propositions, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun effet du vieillissement. En revanche, s'ils ont le bac ou moins, vous voyez qu'il y a un chip de performance. En revanche, les gens qui sont physiquement actifs tout au long de leur vie, à partir de 45 ans, vous voyez qu'ils ont armoindri les effets délétères, du vieillissement. OK. Vous avez vu la planche de petits points ici ? Combien il y en avait ? Si vous avez trouvé sans doute, ce soir, vous êtes psychotique, soit vous êtes vraiment très bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le temps que les gens mettent, quand ils sont jeunes et âgés, quand ils sont jeunes, ils mettent environ 2,2 280 millisecondes, pour être précis. Quand ils sont âgés, il y a deux populations. Une population qui a les mêmes performances que les jeunes et une population qui met beaucoup plus de temps et qui est moins exacte. Qu'est-ce qui se passe ? Le psychologue veut savoir quels sont les mécanismes cognitifs qui sont déployés par ses participants et cérébraux. En fait, pour le savoir, on va recueillir ce qu'on appelle les mouvements oculaires pour voir si les mécanismes cognitifs utilisés par les deux populations de âgés sont différents ou les mêmes. Et on recueille aussi des activités cérébrales. J'ai deux minutes. Regardez ce qui se passe. Quand vous faites ce genre de tâche... Une minute, non. Chaque point rouge est un point de fixation. Les gens qui utilisent la stratégie d'estimation perceptive, vous voyez qu'ils fixent une toute petite zone de la collection, vont rechercher en mémoire une représentation de numérosité, font des ajustements. Regardez ce qu'ils font de l'ancrage. Alors, c'est un fil de ralenti. Vous voyez que le nombre de fixations oculaires, la taille des saccades, la surface couverte par les points de fixation, etc. Tous ces paramètres différencient les deux types de stratégies que les gens utilisent. Alors, ne dites pas quelles stratégies vous avez utilisées. Mais si vous avez utilisé la stratégie d'ancrage, vous êtes plutôt jeune. Si vous avez utilisé la stratégie d'estimation perceptive, elle est massivement utilisée par les personnes âgées qui réussissent. C'est comme si j'utilisais des mécanismes de compensation cognitives en utilisant des stratégies cognitives qui leur permettent d'obtenir des performances aussi bonnes que les âgées. Regardez ce qui se passe au niveau cérébral. Vous voyez que les jeunes activent le cortex préfrontal droit. Les âgées qui ont une performance moyenne également, mais de manière un peu plus diffuse, alors que les âgées qui connaissent un vieillissement réussi, qui ont une très bonne performance dans ces tâches-là, non seulement vont activer le cortex préfrontal droit, mais vont aller chercher la zone contralatérale en soutien et en support cérébral pour compenser leur déficit et obtenir des performances équivalentes. En résumé, on a vu que le projet des psychologues qui travaillent sur le vieillissement cognitif est de cartographier l'évolution des performances cognitives avec l'âge, soit sur les effets globaux, soit en allant voir de manière un peu détaillée dans différentes tâches, qu'il existe de grandes différences individuelles. Et évidemment, ces travaux et résultats ont des applications importantes pour repenser le problème de l'évolution, et il faut que j'arrête. Merci. On peut prendre le temps pour une question. Quelle pression ! En fait, dans mon domaine, il n'y a plus de filles à la fac sur informatique, et donc on se pose des questions de pourquoi elles ont abandonné. Donc on étudie le poids des stéréotypes sur le fait qu'elles ont abandonné les sciences assez tôt dans leurs études, dès le collège. Et en fait, il n'y a pas d'études que vous devez connaître parce qu'elles sont un peu bateaux maintenant. Par exemple, on a une classe témoin qui ronde un problème de maths qu'on fait passer pour un problème de géométrie un peu compétitif, et les garçons s'en sortent en général beaucoup mieux que les filles. Et puis, on a la même chose et on parle de dessin, on met moins de pression, moins de compétition. Et là, en général, les filles s'en sortent un peu mieux que les garçons, ou c'est compliqué. Et du coup, je me pose des questions sur ce que vous racontez, parce qu'en fait, il y a des bières qui ne sont pas liées au vieillissement, mais des bières de genre qui sont impallées et qui doivent complètement fausser vos évaluations après coup. Ne serait-ce que parce que, par exemple, la réaction aux émotions est complètement différente vis-à-vis des hommes et des femmes. Donc, je vais aller voir votre succès à la question. Alors, vous avez 100 questions en une, mais je vais essayer de répondre à deux. Sur le biais des stéréotypes, on a moi-même fait des travaux avec une collègue spécialiste dans mon labo, Isabelle Régnier. On voit deux choses, effectivement. Il y a des biais des stéréotypes qui gouvernent les orientations, et surtout la manière de déployer la mécanique mentale pour accomplir les tâches. L'effet des stéréotypes extrêmement profond. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a fait des études interculturelles. On a comparé, par exemple, par rapport au vieillissement, des participants indiens qui vivent en Inde et des participants occidentaux qui vivent en France. On l'a fait aux Etats-Unis aussi. Et qu'est-ce qu'on voit ? En Inde, on n'a pas les stéréotypes négatifs liés au vieillissement. Du coup, qu'est-ce que vous voyez ? Quand on donne les consignes pour activer le stéréotype, vous n'avez pas d'effet du vieillissement chez les Indiens. Maintenant, vous avez de massifs effets du vieillissement chez les Français. Et donc, le poids des modèles culturels sur le fonctionnement cognitif est extrêmement important. Et il en est de même pour les émotions. Pourquoi ? J'explique toujours à les jeunes étudiants en leur disant qu'aujourd'hui, le dernier jour du plus grand malheur de votre vie, tout ce qui va se passer maintenant dans votre vie, vous allez passer le bon temps à devenir de plus en plus heureux. Effectivement, qu'est-ce qu'on observe vis-à-vis du vieillissement ? On observe que plus j'avance en âge, plus je suis influencé par les émotions positives. Pour quelle raison ? Parce que je focalise mon attention sur les aspects émotionnellement positifs de l'environnement et de ma vie. Après, il y a des délires un peu interprétatifs. Et comme il me donne 15 secondes, je vais vous en donner quelques-uns. Plus vous vieillissez, plus vous avez conscience de votre mort, de votre finitude. Et donc, moins vous allez vous emmerder avec des gens qui vous emmerdent ou des aspects de la vie qui vous emmerdent. Donc, vous focalisez votre attention sur les aspects positifs. Alors, c'est un peu du délire, mais ce n'est pas tout à fait inintéressant parce que quand vous allez voir les gens dans les scénaristes de soins palliatifs qui sont en phase terminale de cancer ou de sida, vous trouvez exactement la même chose. Je vous montre le visage. Un visage qui exprime la joie. Un visage qui exprime la tristesse. Les personnes âgées vont passer 75% du temps à fixer le visage qui exprime la joie. Les gens atteints de phase terminale, exactement la même chose. En revanche, les jeunes, ils vont passer 67% de leur temps sur le visage qui est triste. Pourquoi quand on est jeune, on focalise notre attention sur les émotions négatives ? Probablement parce qu'on doit faire attention, on est moins conscient de la vie, on a moins d'expérience qui nous permettent de mettre des émotions à distance et donc on est beaucoup plus influencé par les émotions négatives. Si ce sont d'entre vous qui sont intéressés pour connaître le secret pour compenser votre réalisement cognitif, je pense que vous pourrez capturer Patrick et la pouce café. Applaudissements 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 avec Frédéric Barras de l'Institut Pasteur à l'Université Paris-Cité. Il va nous parler de l'évolution de la biogénèse des centres au fer-souffre, des agrégavités essentielles à l'extérieur. Est-ce que le micro fonctionne ? Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour ces deux jours qui sont vraiment validables. Je souhaite avant tout dire combien faire partie de l'UF est quelque chose qui est tout à fait enthousiasmant, mais combien, en tous les cas, mon vieil UF, je peux rétrospectivement regarder l'effet que l'UF a eu son ma carrière et c'était vraiment incroyable. Ça a été vraiment un tournant, un rebond, un grand, je pense que Patrick potrouille de Bréter en termes de déhissement, anti-déhissement, de rejeunissement. Donc, merci d'abord d'avoir bien assisté ces deux jours et encore une fois de tous les grands souveretaires comme tous ces sites de l'Université. Ce dont je vais vous parler est beaucoup plus à rire. Ça, ça commence mal. Je vais vous parler de cette chose-là. D'abord, je vais m'excuser d'avoir fait longtemps une présentation en anglais, c'est l'engagement de l'ologie. On ne pense même plus de quand je vais parler. Donc, je vais bien vous parler de français et je vais vous reconnaître. Donc, ce dont nous allons parler, ce dont je vais vous parler, c'est ces choses-là, ce sont des agrégats métalliques de feu et de souffle. Et vous allez le voir, la biologie, c'est-à-dire vous, moi, les bactéries, tout ce que nous connaissons au monde vivant dépend largement du fonctionnement et de la présence de ces agrégats métalliques. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est très rapidement résumé ici. D'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un agrégat versouf, un sang versouf, rapidement, à quoi ça sert. Puis, on va poser la question de comment on construit, comment le fer et le souffle se retrouvent quelque part ensemble, les formes d'agrégats. Et ça va nous conduire à l'idée de machinerie, en fait, le vivant a fait émerger des machineries qui s'occupent de ça, de faire construire ces sanguaires souhaites. Et nous irons en continuant encore dans l'humain de l'évolution cette fois-ci, en regardant le rôle de cette agronique qui est en anglais, je suis désolé, qui est le Ray Oxidation Event, c'est quand l'oxygène est apparu sur Terre. Donc, c'est cet envahissement, ce changement radical, ce changement climatique, c'est ça, c'est-à-dire, soudainement, il y a plein d'oxygène pour vous, pour vous, pour vous, et ça a eu un effet père sur cette biologie basée sur l'essence du père soufre. Et puis, je vous fais quelques commentaires sur vous de l'ordre de l'histoire des sciences. Alors, qu'est-ce que c'est l'essence du père soufre ? C'est ça. C'est d'ailleurs, c'est assez simple. C'est deux atomes de soufre, bon, ça sera associé à deux atomes de père, et c'est que cette quantité est liée et enchâssée à l'intérieur de protéines par des liaisons avec les résidus de la chaîne polypathique. Donc, les centres de père soufre, donc, le père bouddha apparaît en biologie essentiellement sous trois atomes, deux fers, deux fers, deux fers, trois fers, quatre fers, ou ces petits cubes qui sont les plus populaires, essentiellement, ce qu'on trouve le plus souvent, ils sont quatre fers et quatre fers. À quoi ça sert ? Alors, ça a été découvert, le rôle des centres de père soufre par les bibliologie a été découvert dans les années 50 par Weiner, à Edson, et essentiellement, la fonction dans les années 60, à partir des années 60, ce que l'on donnait à ces centres de père soufre, c'était celui de faire des lignes électriques. Donc, ici, vous avez un nouveau centre de propéines qui s'appelle le complexe respiratoire, parce qu'on respire de l'oxygène en conduite de la tupée, et pour que cette machine marche, il faut toute une utilisation des réactions d'oxydoréduction. Vous voyez ici, là, ce sont les centres de père soufre à l'intérieur de deux ou trois ou une dizaine de père soufre, chacune de donnant ce qu'on s'en fait et ça, ça constitue un véritable gain et un véritable tube, comment on peut faire, fil électrique à travers lequel les éléphants vont pouvoir aller de cette molécule de la crise à une molécule ici, les services. Donc, premier rôle, filer les trucs. Ça transfère les électrons parce que les centres de père soufre peuvent exister dans différents états d'étonisation. Dans les années 70, on s'est aperçu que certaines enzymes, pour fonctionner, devaient avoir un centre de père soufre. Donc ici, c'est surtout pour que vous voyez les chaînes, ça c'est un centre de père soufre, ça c'est donc la protéine, c'est la petite pierre sur la base, c'est bien, c'est tout. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans ce cas-là, il est exposé et en fait, il est exposé pour des bonnes raisons, c'est parce que c'est lui qui va accomplir l'acte catalytique, c'est-à-dire que c'est lui qui va permettre de catalyser la transformation d'un produit comme son substrat. Et il y a un atome de fer qui va vraiment titiller le substrat ici, c'est de la fatalité des exclèmes forts. Et dans les années 80-80, on a découvert que les centres de père soufre pouvaient aussi jouer le rôle. Donc voici une protéine avec son centre de père soufre qui interagit avec l'ADN. Vous voyez, quand le centre de père soufre n'y est plus, la protéine change de structure et ne interagit plus avec l'ADN. C'est-à-dire qu'ici, on a découvert qu'il centre de père soufre a été une espèce de moyenne que les protéines avaient trouvé pour sentir les changements dans l'environnement. Quels changements ? Les changements notamment au niveau du redox, au niveau de la quantité de père, etc. Donc, il y a un quatrième broc sur lequel je peux passer. Exemple, qui est dans les 24. Alors, où trouve-t-on ces protéines de père soufre ? Ça, c'est une propre illustration du sommet de l'arbre de la vie, des puissons de la vie. Vous avez expliqué les périodes qui sont dans le domaine des bactéries et dans le domaine de l'arché, ici. Ici, les eucaryotes. Vous voyez, peu importe où vous vous situez dans l'arbre de la vie, de toute façon, votre système dépend de protéines de père soufre. Tous les organismes vivants ont, quasiment tous, des protéines de père soufre qui sont essentielles pour la multiplication. Alors, comment les organismes construisent-ils les classeurs de père soufre ? La question, en fait, n'a pas été posée, si je vous le dis. La question n'a pas été posée parce que, quand elle a été posée, elle n'a immédiatement eu la réponse que c'était la découverte des des centres de père soufre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça a été découvert par les chimistes qui parlaient sur les systèmes de biologie. Et en fait, ce qu'ils faisaient, les chimistes, qui connaissaient un sel de soufre avec chlorine de fer, ils partaient chez eux passer la soirée. Éventuellement, avant de partir, ils avaient mis une protéine sans le cerveau et le lendemain matin, quand ils revenaient au bateau, la protéine avait acquis son sens de faire soufre. Donc, on avait résolu le problème de la maturation, c'est-à-dire l'insertion de ce cerveau dans le biologie sans jamais se poser la question de comment ça se faisait. Ça se faisait spontanément. Donc, ça n'a jamais posé à des questions de problème, qu'ils soient pendant plus de 40 ans. Dans l'année 90, il y a soudainement eu une explosion autour de cette thématique et l'une des raisons, la raison pour la réelle de cette explosion, c'est que dans de très nombreuses thématiques de biologie, de probiotiques, et il se rend médecine, génomie, etc., les collègues ont trouvé invariablement que des altérations dans des gènes de fonctions inconnues conduisaient à une perte de fonctionnement des protéines versouffres dans leurs organismes de choix. Si c'était la médecine, c'est qu'il y a des maladies qui sont connues pour être dues à des dysfonctionnements de protéines versouffres. Si c'était en microbiologie, dans le gouvernement aussi, on avait soudainement des bactéries qui se comportaient de façon différente et quand on essaie de comprendre pourquoi elles se comportaient de façon différente, on constatait qu'elles avaient perdu les protéines versouffres. Donc, toutes ces disciplines se sont retrouvées et ont dit quels sont les gènes qui sont altérés chez toi, quels sont les gènes qui sont altérés chez moi. En fait, vous voyez que c'était des gènes qui se disaient et donc conservés à travers le monde vivant. Et donc, ça a conduit au concept de machinerie, de biogénèse de versouffres. C'est-à-dire que les gènes qui étaient altérés dans ces différents cas semblent être des gènes dont le fonctionnement était essentiel pour que l'organisme en question puisse construire des centres de versouffres. Et donc, ça, ça a donné deux verts de versouffres. Donc, on a ainsi pu décrire nos trois machineries que nous appelons ISC, SUF et NIF. Trois machineries qui sont des systèmes qui permettent la biosynthèse de versouffres. Donc, ces machineries comme ça, en fonction des organismes, par exemple, chez Chachocouli qui modèlent de la biologie moléculaire, il y a le système ISC et le système SUF. Chez les pseudomonas, ces bactéries extrêmement importantes, c'est-on le colicida, tricidos, il n'y a que le système ISC. Les celles des bactéries qui sont responsables de la photosynthèse, sur lesquelles que je regardais, n'ont que le système SUF. Quant aux eucaryotes, chez les humains ou chez celles épidées, qui est l'équivalent du COSOU pour les eucaryotes, c'est le système oculaire, on voit qu'on a le FISC qui est chez Collier, là, on l'a dans la mitochondrie et on n'a que ça, tandis que chez les plantes, on a le FISC de la mitochondrie et on a aussi un SUF que Collier a également et ce SUF est dans le chloroplast. Donc, bilan, trois types de machineries. Ces trois types de machineries existent dans tous les organismes qui les utilisent en faveur, comme on dit à l'anglais, diverses en fonction de différents aspects d'éducatif et d'économie. Alors, ces trois systèmes sont différents, c'est-à-dire que leurs compositions moléculaires qui vont venir sont différentes, les composants qui constituent ces machines sont différents, mais en revanche, c'est un cas de convergence assez classique, les principes de fonctionnement de ces machineries sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est pour le fait varier, mais une deux chevaux. Globalement, c'est très différent et du autrement, ça avance dans les quatre roues un peu lents et une autre. Et c'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on a des machineries qui peuvent être simplement décrites comme étant constituées de deux états, assemblage du cluster et transfert du cluster. Donc, l'assemblage du cluster implique une activité antimatique de chercher du four au système de la porte, un donneur de fer, le fer et le stucle vont se retrouver sur cette protéine qui s'appellent un échafaudage. Et sur cette protéine, on va avoir les conditions chimiques, combien de temps ? 5 minutes ? Ah oui, c'est ça. Je suis trop de corps. Je ne sais pas que c'est de l'eau. OK. Donc, sur cette protéine-là, cette protéine doit offrir le contexte géométrique, chimique, physique, idéal pour que le fer et le soufre se levent, regroupent et forment un centre perso, l'un de ces petites entités que je veux montrer, identique à la forme qui sera retrouvée dans le client à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le festeur des sacanés et une fois qu'il est formé, dès qu'il est formé, il était en charge par les transporteurs qui vont le délivrer jusqu'à atteindre la cible qui est l'une des nouvelles soufre de la série. Alors, donc, la métaphore ici la plus simple, c'est celle du restaurant. Ici, ce sont les busines et là, c'est la salle et c'est les serveurs qui délivrent le repas. Et cette métaphore fonctionne parce qu'effectivement, en fonction du nombre de clients qui sont dans la salle, en fonction du type de restaurant, en fonction du nombre d'étoiles sur le guide Michelin, vous allez avoir des cuisines qui auront un, deux, trois ou dix cuisiniers et ici, vous aurez un, deux, trois ou quatre serveurs par table en fonction de ce type de système que vous voulez, de services que vous voulez vendre. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on compare les trois machineries. C'est-à-dire qu'ici, la machinerie ISC présente chez Chachaponie, ici, la machinerie ISC présente chez la ville de Pondéry, donc première évidence que rien qu'à regarder dans l'état et que ce sont les mêmes, les machineries sont bien conservées y compris entre deux types de systèmes qui sont très éloignés. Deuxième constat, il y a un très grand nombre de constituants pour constituer un bien sûr de la centre de Pondéry, parce que c'est-à-dire que le restaurant en tout cas-là emploie un très grand nombre d'employés pour faire ce centre de Pondéry. En revanche, ici, vous avez le pluroplaste avec le système SUF, et le système SUF est beaucoup plus simple. Donc, même principe de base, mais système dont la complexité, c'est-à-dire le nombre de constituants, peut varier. En revanche, toujours la même règle, c'est conservé entre les différentes espèces. Alors, rapport entre les Pères-Souffres et l'évolution. Depuis le début et la découverte des centres Pères-Souffres, on avait une intuition, une incertitude, plutôt, que ça avait à voir avec l'émergence de la vie. Hier, on a déjà entendu parler des chelous noirs, ces endroits incroyables, la vie de laquelle il a déjà émergé, etc. Des auteurs, Martin et Boston, en 2003, ont proposé, sans grande surprise, que les centres Pères-Souffres étaient impliqués dans la genèse et dans l'établissement de la vie, mais on pensait toujours en termes de consignes, de métabolisme. Eux sont allés plus loin, ils ont même proposé que les centres Pères-Souffres formeraient ce qui s'appellerait des espèces de pseudo-parois, de telle façon à créer une espèce de proto-cellules qui auraient la capacité donc de répondre à la première confinthe pour que la vie émerge, c'est-à-dire la vectorisation parmi d'autres avec une concentration de réactions et dans le droit de quand même une grande donnée dans l'espace qui est une nécessité pour que on puisse démarrer les réactions en numérique. ce ou cette vision a été largement contestée et ça a juste l'art que c'était que les liens entre Pères-Souffres et Évolution et Évolution de la vie ont toujours été présentes dans cet aspect. Alors, plus précisément maintenant, qu'est-ce que nous allons dire nous ? On va reprendre le schéma donc au départ au sujet de la vie qui a été aussi le nombre de la terre qui a été six milliards d'années les conditions étaient absolument idéales si vous étiez un centre Pères-Souffres Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de fer il y avait beaucoup de soupe et il n'y avait absolument pas d'oxygène donc ça c'est des conditions royales si vous voulez faire un centre Pères-Souffres et d'ailleurs ça c'est fait c'est l'acquérite donc là on est donc l'idée a toujours été à un moment donné avec la perfection de la vie la vie a utilisé cette identité Redox pour permettre de faire des tas de choses comme je voulais déjà montré et c'est construit avec et autour de la biologie des centres Pères-Souffres et puis ça a tellement bien marché qu'il y a un système qui a émergé grâce au centre Pères-Souffres c'est la photosynthèse et là pas de temps puisque la photosynthèse est constituée de protéines qui ont été des contacteurs Pères-Souffres et malheureusement la photosynthèse a produit de l'oxygène et avec l'oxygène là c'était juste la très mauvaise idée parce qu'avec l'oxygène le fer qui était sous forme féri-féreuse c'est-à-dire solubles et disponibles pour la boue c'est oxydé et est devenu ça c'est-à-dire très joli rouge mais féri et insoluble donc inaccessible à la vie donc c'est vrai qu'on s'en fait sur ce qu'il y a de faire dans le temps et le deuxième aspect c'est que l'oxygène a augmenté et les relations entre fer-souffre et oxygène sont plutôt plus mauvaises alors voyez-vous ici c'est une des protéines dont je vous ai parlé mais on s'en perçoit que c'est la catalyse vous voyez la transformation du citrate et du citrate c'est-à-dire le fer qui est le catalyseur il est à l'extérieur pour pouvoir contacter le substrat pourquoi contacter le substrat ? s'il peut contacter le substrat il peut lui-même être contacté par des agents toxiques comme les molécules actives de l'oxygène et si c'est le cas le fer est enlevé du cluster personne la première consequence c'est que cette protéine n'est plus active mais deuxièmement le relargage du fer va permettre à ce qu'on appelle la chimie de Fenton d'alimenter encore plus le poule de forme active de l'oxygène donc c'est un système qui va être coopératif qui va conduire effectivement à une situation catastrophique pour les fers donc c'est dans ce contexte-là qu'il a toujours été imaginé et les machineries dont je vous ai parlé SUF, NIS et NIF avaient émergé pour permettre à la vie de continuer à utiliser les centres de fers et comme nous avons eu une crise de Covid nous ne pouvons plus aller au laboratoire et donc on a fait de l'évolution par vue informatique derrière les écrans et donc on a testé cette idée on a regardé l'évolution que je vous avais choisi or on a testé l'idée que les machineries soient arrivées au moment du Great Obsidation Event comme une conséquence pour permettre à la vie de continuer les exploitations donc ce que nous avons fait c'est que nous avons constitué une base de données de 10 000 génomes et que dans chacun de ces génomes on a regardé où était si tel ou tel génome avait une système des culturales donc une de ce un folle etc. et de quel type c'est-à-dire est-ce que c'est une ISC est-ce que c'est une USNUF ou est-ce que c'est une unique le but était initialement seulement de faire la description et donc nous nous attendions à trouver trois tas un tas de scaphodes par exemple de type USNUF un type un scaphode de type ISC et un scaphode de type NIF et en fait très rapidement ce dont nous sommes reçus c'est que nous avions plus que trois tas en fait on avait globalement cinq tas c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait on avait effectivement les génomes qui avaient le MIS les génomes qui avaient le SU les génomes qui avaient le MIS et puis il y avait des génomes qui avaient des choses qu'on n'avait jamais décrites j'avais vues et c'est ce que nous avons donc découvert ce qu'ils nous avons appelé MIS et SMS qui sont des systèmes de bio-génèse faire source ancestraux et minimum donc à partir de là on a regardé où il s'était donc là vous ne voyez pas parce que si on n'est pas passé c'est dommage comme j'ai pris le temps tout le sens ce sera la terre pour donc après avoir montré globalement l'idée c'est dès que je crois que la chose intéressante d'avoir des milliards ça ce sont toutes les espèces vivantes que vous avez organisées et ici vous avez la colonne lorsqu'il y a une tâche c'est qu'il y a un système vous voyez regardez les ISC ici vous regardez ce que vous voyez c'est que personne n'a l'ISC très peu et si vous regardez ça c'est chez les bactéries si vous regardez chez les archées il n'y a même pas de risque il n'y a même pas une seule archéité à risque pourquoi c'est ce qu'on comprend c'est parce que ISC est le système modèle qui a été utilisé en biologie et en fait c'est une véritable exception dans la biodiversité mais j'y reviendrai donc l'histoire dans laquelle nous sommes arrivés c'est qu'en fait il y avait deux systèmes on a fait la clinique je ne sais pas si c'est le détail de ça on a fait l'histoire de ces systèmes et on est arrivé à ce scénario donc dans le lukas c'est à dire last universal common ancestor le dernier ancestor de bactéries et des les 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 nous avons ici chacun des deux systèmes se retrouve dans le lukas MIS et SMR ces deux systèmes que nous allons ouvrir le système minime le système MIS a évolué et se trouve encore dans plusieurs archées contemporaines mais il a été également dupliqué et a été récupéré par les bactéries où il a été rejoint par d'autres gènes ici par phénomène de spécialisation duplication pour donner le système MIS contemporain que nous avons dans les organiques de la même façon le système SMS a été conservé dans plusieurs archées comme ça et il a été organisé par les bactéries et par les complexations successives à conduire au système SU donc nous avons un système qui est deux systèmes qui sont ancestraux deux nouveaux systèmes et la question qui nous a conduit à nous poser ce genre de l'expérience c'était le lien avec l'oxygène c'est à dire le lien avec est-ce que c'est l'apparition de l'oxygène qui a conduit à l'apparition de ce système mais regardez où sont les cellules bactéries les cellules bactéries sont ici car ils ont ce système c'est à dire que la photosynthèse c'est à dire que l'oxygène est à peu arriver à peu près ici donc ces deux là avaient déjà développé des systèmes de biogénèse vers l'outre alors qu'il n'y avait absolument aucune raison apparente aucune contrainte de manque de fer de présence de formes d'oxygène à lutter à contre donc ça ça veut dire qu'effectivement les systèmes de biogénèse sont apparues sans aucun rapport avec le great oxygen event elles étaient présentes dès le début des missions bien qu'on la connait bien qu'on la suppose avec le cas c'est ça la première conclusion de la biogénèse à anticiper avant la même d'oxygène ce que ça veut dire aussi c'est que les systèmes vivants ont développé des machineries mis c'est sms pour faire des personnes bien qu'ils avaient beaucoup de clés bien qu'il n'y avait pas d'oxygène donc tout principe processus dans la biologie est en fait ce processus qui nécessite en termes de l'être c'est-à-dire un processus qui doit être catalysé le processus spontané c'est-à-dire sans contrôle et sans assistance protéique n'existe pas dans le risque de le dire en biologie chaque fois qu'on a cru on a toujours découvert des factures bien qu'il y a le processus de prendre d'abord mieux et enfin je vous ai parlé de trois systèmes le système ISC SUB et MISC et sachez que nous avons la quantité d'informations disponibles et essentiellement depuis 20 ans le système sur le système est le risque pourquoi ? parce que c'est le système que les souris et que les souvenirs utilisent c'est-à-dire d'avoir un effet de biais incroyable dans cette période-là des modèles de l'UGIC c'est la grande biodiversité la grande majorité des systèmes des systèmes vivants utilisent le SUB ou les deux autres très très peu utilisent le risque et pourtant toutes nos connaissances sont sur le risque voilà c'est ça je vous remercie pour votre soutien pour votre soutien et j'en ai qui le de recherche le président de la laboratoire c'est-à-dire le processus et les études dans ces recherches et les études c'est-à-dire merci merci beaucoup pour cette présentation on a malheureusement plus de tout le temps pour les questions parce qu'on est presque 10 minutes de retard je comprends on est assez on continue avec Cyril Asselhoff donc Cyril Asselhoff du laboratoire parle et langage d'Aix-Marseille-Université qui nous parle de l'évolution des langues entre ramifications et l'anscouti comment l'hébreu et le phénicien ont divergé à partir de nous-mêmes souche qu'à l'année oui tout d'abord mes remerciements à l'EUF en général et aux organisateurs de ce colloque en particulier deuxième point général il y a quelques heures collègue linguiste Pierre Larrivé a dit que les linguistes n'étaient pas volontiers polyglottes je pense que au contraire un linguiste doit se fixer pour ambition d'être polyglottes je ne prétends pas l'être mais dans la lignée de Claude Agèche de son disciple Nicolas Tournard qui était membre encore récemment de l'EUF je préconise une linguistique des langues une linguistique ouverte à la pluralité des langues dans une visée typologique mais aussi dans une visée qui cherche à avoir comment à partir d'une souche on peut avoir toutes sortes de langues différentes qui découlent de la même souche et c'est un principe intéressant que de voir si cette diversification est seulement due à des mécanismes inhérents d'érosion ou de c'est un thème d'ailleurs de la conférence de Pierre Larivé une sorte de programmation et de concatenation des faits en chaîne qui fait que les langues évoluent en vertu de mécanismes internes je voudrais compléter cette perspective par une vision externe de la diversification des langues dans une perspective diachronique et pour cela j'ai pris comme cas d'étude la déturcation à partir de la même souche canadienne de deux langues l'une toujours vivante et très dynamique l'hébreu l'autre morte après avoir connu un assez long développement puisqu'on le trouve encore pratiqué dans les faubourgs de Carthage à l'époque de Saint Augustin qui raconte avoir entendu le punique dans la bouche des petits-enfants qui jouaient dans la rue à Carthage et donc je voudrais tout d'abord vous montrer un stade où l'hébreu et le phénicien ne sont pas encore clairement distincts l'un de l'autre cette photo c'est la photo d'un site archéologique parce que l'archéologie de la langue amène aussi à s'intéresser à des lieux l'archéologie matérielle c'est un endroit dont on ne sait même pas le nom certains pensent que c'est la ville mentionnée dans la Bible dans le livre de Samuel de Sha'araim les deux portails d'autres pensent que ce serait une ville appelée Netaïm peu importe ce qui est intéressant c'est que on voit ici les vestiges d'une ville de l'époque du roi David qui que fut le roi David qui qu'est pu être le roi David je reviendrai sur cette polémique de savoir qui est le roi David alors le roi David d'après tentative pour réconcilier la mythologie biblique avec les données historiques serait né vers 1440 avant l'ère courante et serait mort en 970 donc il est à cheval entre la seconde moitié du 11e siècle avant l'ère courante et la première moitié du 10e siècle je vais un peu plus loin et je vais vous expliquer pourquoi je vous ai parlé de Sha'araim vous voyez d'ailleurs sur cette carte de la Judée et de la Philistie de la pays des Philistins à l'époque de David vous voyez le nom probable de le lieu probable de Sha'araim ou Netaim qui s'appelle aujourd'hui le nom arabe de Trilbet Kriyafa ou Eyafa de la prononciation palestinienne Trilbet Eyafa qui est le site archéologique où se trouve cette ville très ancienne de l'époque du Roi de Et c'est dans ce site qu'on a découvert cette Ostrakon ce tesson de poterie cette Ostrakon on ne sait pas très bien dans quelle langue elle est décrite est-ce encore du cananéen indivis ou est-ce déjà de l'hébreu c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre mais en tout cas je vais essayer de défendre la thèse qui voudrait y voir la première attestation connue de l'hébreu alors tout d'abord un principe intéressant un fait intéressant vous voyez ici une reproduction artistique des empreintes qui se trouvent sur l'Ostrakon je vous révèle que si ceci est la première attestation de l'hébreu vous savez que l'hébreu s'écrit de droite à gauche et bien sur cette Ostrakon l'hébreu s'écrit de gauche à droite autrement dit la première attestation de l'hébreu si il tentait que ce soit véritablement la première attestation de l'hébreu est vextriverse et non sinistroverse comme la plupart des langues sémitiques à l'exception évidemment des uniformes acadien et des langues éthiosémitiques alors si on essaie de rétranscrire cet alphabet qui est l'alphabet cananéen proto-cananéen proto-phénicien qui n'est tout ce que l'alphabet qui a été utilisé par les hébreux à l'époque de la Bible avant l'exil à Babylone au 6ème siècle donc vous avez si on essaie de le remettre de le mettre en hébreu compréhensible ça donne à peu près ça je vous dirai pourquoi j'ai évidencié en jaune certains mots si on transplitère cet hébreu plus compréhensible que celui de la tablette de l'Oltrakon on obtient cette séquence là quant à traduire cela cela relève d'un gajur mais la meilleure tentative de traduction est celle qui ne s'est pas engagée sur l'ensemble qui n'a pas essayé de reconstituer les blancs comme l'ont fait beaucoup de savants il y a des savants qui ont raconté toute une histoire derrière ça alors que là on s'est contenté celui qui a fait ça s'est contenté le groupe qui a fait ça que je cite en bibliographie c'est le groupe autour de Joseph Garfinkel s'est contenté de traduire des bribes des bribes ce qui pourrait être visible dans cet agrégat de mots dont la plupart sont presque effacés mais ce qui m'intéresse ici ce sont les parties évidentiées en jaune les parties évidentiées en jaune vous montrent qu'il s'agit déjà probablement de l'hébreu pourquoi ? nous connaissons l'hébreu bien évidemment nous connaissons un peu moins bien le phénicien parce que le phénicien est attesté essentiellement sur un matériel épigraphique un peu monotone qui revient de façon récurrente et qui ne permet pas une très grande diversité et je reviendrai sur cette pauvreté d'attestation du phénicien parce que ça fait partie de la réflexion sur la divertification de l'hébreu et du phénicien à partir d'une même souche canadienne mais ce qui est sûr c'est que dans ce très petit échantillonnage de lexique canadien devenu probablement de l'hébreu vous avez un verbe qui est Assa probablement Asha dans la prononciation biblique restituée avec les F latérales Asha aujourd'hui Assa qui est spécifiquement hébreu c'est le verbe qui désigne l'action de faire les témoignages du phénicien nous montrent que le phénicien préfère le verbe parle en phénicien parole autrement dit quand il y a dans le l'air des langues lexiques sémitiques plusieurs synonymes pour exprimer l'action de faire l'hébreu biblique peut faire Asha alors que le phénicien peut faire Pahan autre mot qui est probablement est d'un hébreu authentique c'est le mot O'lal ou O'lev qui désigne le nourrisson si tant est que c'est ce mot là qui est impliqué il n'est pas attesté en phénicien peut-être parce que notre documentation est pauvre mais en tout cas il est abondamment attesté en hébreu biblique mais surtout ce qui est intéressant c'est la présence dans la cinquième ligne du mot Seren qui n'était probablement pas vocalisé Seren à l'époque reculé dont on parle il était prononcé Sarn en tout cas ou Surn ce qui est sûr c'est que ce Seren est quelque chose que l'on connaît précisément à l'époque du roi David il s'agit du nom porté par les trains philistins les ennemis héréditaires d'Israël et ce mot est entré en hébreu il est aussi probablement entré en grec par une autre filière on ne sait pas grand chose de la langue des philistins mais il est probable qu'elle corresponde à la langue parlée en Crète avant l'arrivée des Hélènes autrement dit les philistins venus eux-mêmes de Crète ça c'est une chose presque certaine parlaient une langue identique à celle du diner A c'est probable et on retrouve une trace de ce Seren prince philistin dans le terme grec d'origine non européenne mais probablement préhélénique et géenne Thuranos Thuranos et Seren seraient les deux adaptations l'une à l'hébreu et l'autre au grec d'un mot inconnu de la langue inconnue des philistins cousins ou descendants des premiers habitants de la Crète desquels ont laissé le linéaire je reviens maintenant à cette question de la glottogénèse ou de l'ethnogénèse à partir de une souche commune ce qui est très étonnant c'est que les philistins se désignaient eux-mêmes un nom de Kna'ani qui veut dire cananéen autrement dit la souche cananéenne a donné lieu à deux peuples et à deux langues l'un qui s'appelle Ibris hébreu Israël et l'autre qui s'appelle du nom de la souche Kna'ani fils de Kna'ani c'est assez intéressant en soi et toute l'histoire d'Israël toute l'histoire biblique d'Israël est une volonté de se démarquer du Kna'ani alors que le phénicien se définit comme un Kna'ani puisqu'en phénicien phénicien se dit Kna'ani la désignation endonymique des phéniciens est Kna'ani autrement dit ils n'ont pas et cherché à être autre chose que la souche dont ils proviennent maintenant je termine rapidement je sais que les temps comptaient il est intéressant d'ailleurs de voir que outre cette signification originelle de Kna'ani comme le nom de la souche ou cette signification secondaire non les phéniciens qui ont peuplé le littoral de Arouad à Dor ou même à Gaza à la fin du deuxième millénaire et au début du premier millénaire avant la courante et donc ce peuple là s'appelait Kna'ani et la Bible parle parfois de Kna'ani comme pour désigner la négociation phénicien dans un livre comme le Tardif probablement qui date du quatrième siècle avant la courante le livre des proverbes qu'un jeune peuple attribue au roi Salomon qui est un texte plus récent il est question d'une femme exemplaire la femme de Baleur au verset 31-24 qui fait des draps un drap et qui le livre aux Canadiens le Canadiens étant le colporteur qui vient du littoral en Judée pour recueillir des textiles qu'il va refourguer dans les ports d'où ils seront dispachés dans le monde méditerranéen autrement dit il y a ici une constante domastique cananéen depuis la souche jusqu'au peuple phénicien cananéen par excellence et le phénicien par excellence c'est celui qui va à Jémeuzadev rechercher des textiles pour les importer sur les ports du littoral avant l'exportation maintenant ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister c'est le processus de ramification anthropique autrement dit la ramification n'explique pas tout la raison de la bifurcation est peut-être à chercher dans l'influence que des langues d'autres rameaux dans la ramification des langues sémitiques ont exercé de façon séparée aussi bien sur le phénicien que sur l'hébreu donc pour cela je voudrais prendre un exemple frappant quoi de plus banal lexicalement que le verbe être le verbe être c'est un verbe passe-partout et dramatical et bien en phénicien on emploie le même la même racine pour expérir le verbe être qu'en ougaritique et accessoirement en arabe en hébreu on emploie un verbe d'origine araméenne probablement haya hawa hava qui désigne avant tout le processus du devenir et l'idée qui est derrière cela c'est que pour que à partir de la même souche se développent deux langues capables d'employer pour exprimer cette notion aussi élémentaire que l'être des termes différents l'une sous l'influence de l'eugaritique autre langue sémitique langue occidentale mais distincte du cananéen et l'autre un verbe araméen autre langue nord-ouest sémitique mais distincte du cananéen et du l'eugaritique il faut qu'il y ait eu donc des processus de convergence secondaire de l'hébreux vers l'araméen et du phénicien vers l'ougaritique or l'ougaritique est en partie co-territorial avec les débuts du phénicien en tant que branche séparée à partir de la souche canadienne puisque dans ce territoire du levant que vous voyez ici vous voyez la ville de alouade qui est un peu plus au sud d'ougarit il y a eu une période de coexistence si on pousse plus loin l'hypothèse de l'influence substratique ou adstratique voire superstratique de l'ougaritique sur le phénicien dans sa genèse initiale dans sa auto-genèse initiale il faut remarquer cette chose extraordinairement bizarre le phénicien peuple qui a une histoire splendide de rayonnement méditerranéen et même au-delà de la méditerranée puisqu'ils ont aussi atteint l'Atlantique les phéniciens n'ont laissé aucune littérature le peu de littérature qui a été laissée en langue phénicienne ce sont des textes puniques ou cartaches qui sont disparus et qui ont été traduits en grec l'idée qu'un peuple aussi brillant ait pu se passer de littérature ne va pas ne provient pas et le seul moyen d'expliquer cette lacune terrible c'est de supposer que les phéniciens avaient pour littérature les textes ougaritiques que nous connaissons et c'est cette utilisation d'un texte ou d'une culture autre mais voisine et peut-être tout pratique qui expliquerait qui expliquerait le caractère apparemment non littéraire béotien et fruste des phéniciens nous savons qu'il n'avait rien de fruste et la seule manière d'expliquer ce silence de la littérature sur les phéniciens c'est de supposer l'imbrication de l'ougaritique et du phénicien dans un même horizon socio-linguistique phénicien l'ougaritique jouant le rôle de langue sacrée et littéraire voilà ce que je voulais vous dire et voilà j'ai épuisé toutes mes minutes pour parler de ces centaines d'années de la fin du deuxième millénaire et du début du premier millénaire avant la fin à la fin les deux des deux d'appelements s'autoriser vous avez dit du coup merci pour cette exposition tout à fait non non je n'ai pas c'est une possibilité entre ces règles dans ces perceptions et du randon c'est un vrai qu'il y a les chistes qui même créent Les phéniciens avaient des chauffettes, les hébreux avaient des chauffe-tîmes. Il faut qu'ils jugent. Les chauffe-tîmes, les chauffe-tîmes. Ils jugent, le maire, le chargé, le plan de juger. Ils sont présents, chauffettes. Tiens, c'est le même mot. Les chauffe-tîmes, c'est des phéniciens. Les chauffe-tîmes, les chauffe-tîmes. Les chauffe-tîmes, les chauffe-tîmes. Est-ce que c'était la même fonction ? Tu vois que la ministre a fait un peu qu'il y avait l'air des institutions. Un peu qu'il y avait l'air des institutions. Mais un mot, c'est un outil. Est-ce que c'était la même fonction ? Est-ce qu'il y a des uns à des autres ? Ça ne peut pas être la même fonction parce que les chauffe-tîmes de la Bible remontent à l'époque antérieure au roi David et donc au 12ème siècle avant la courante. Or, le mot « chauffe-tîmes » en phénicien, « chauffe-tîmes » et « chauffe-tîmes » et « chauffe-tîmes » sont attestés beaucoup plus tard. Et pas à Tyre, ni à Sidon, ni à Gval, Biblos, mais à Carthage, la nouvelle Tyre. Et c'est donc attesté vers le 3ème, 4ème, 3ème siècle, 2ème siècle avant la courante. Il s'agit du magistrat de la cité dans un système oligarchique et non pas de juges tribaux inspirés par l'Esprit de Dieu comme dans le livre des juges, justement, de la Bible. Donc, je dirais que d'un point de vue sémasiologique, c'est intéressant de voir l'écart absolu des significations. Les chauffe-tîmes de Carthage ne sont pas inspirés par Dieu. Ils révèrent des dieux, mais on ne peut pas leur attribuer une inspiration divine. Ils sont inspirés par le bon sens. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ... ... OK, merci beaucoup. On termine cette session avec Alain Quémard du groupe Détroutes des méthodes de l'analyse typologique de la Sorbonne à l'Université Paris Vite. On nous parle des galeries et des foires d'art contemporains, une évolution majeure du marché de l'art. Merci beaucoup, je les ai venus de nous tenir dans les 15 minutes. Et donc tout d'abord je voulais remercier à nouveau notre institut d'Université de France qui est notre bienfaiteur à toutes et à tous. Et puis également, merci à l'inverse de nous accueillir très bien pour ces rencontres de l'UEF. Voilà, donc je vais vous parler en tant que sociologue, sociologue de l'art. Et donc tout d'abord, il y a toujours une forme d'accompréhension entre les différentes disciplines qui peut être listée. Et donc très rapidement, je vais faire quelques préambules de façon technique, je l'espère. Tout d'abord pour précéder un petit peu ce qu'est la sociologie. Et voilà mon discours. Donc tout d'abord, de quand date la sociologie ? Mais en fait c'est simple, il s'agit d'une discipline relativement passante. Vous savez peut-être que le père fondateur de la sociologie, on en a trois grands fondateurs dont je vais parler. Mais avant même cela, un autre auteur, un philosophe, Augusto Comte, a eu l'intuition qu'il pouvait exister une science sociale quand il avait écrit son cours de philosophie positive en 1830. Mais il y a trois grands pères fondateurs de la sociologie qui sont, entre guillemets, bien entendu, des auteurs dont certains empruntent également à d'autres disciplines. Le principal, notamment, de Karl Marx. Max Weber, également, qui se partage entre l'histoire et l'économie. Et puis le troisième, qui est un français, avec l'Émilie Durkheim, qui lui est purement sociologue, même s'il a été formé en philosophie, puisque la sociologie, bien entendu, n'existait pas encore. Et ces trois pères fondateurs, donc il y a véritablement institué de la sociologie de la discipline, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors, indépendamment de ce contexte historique, il y a également un principe de base essentiel en sociologie, qui est le principe du déterminisme. Nous sommes agis de cette manière, nous sommes muets par une force qui nous dépasse, qui est celle de la société, qui est celle, donc, du social, qui nous amène à nous comporter d'une certaine manière, sans que nous en demandons de conscience, et c'est ceux-là qui publient, principalement, les sociologues. Alors, je suis moi-même sociologue de l'art. Alors, c'est parfois un petit peu étonnant, c'est quand on dit sociologie, mais on pense plus spontanément des choses tristes, les banlieues, la violence, la jeunesse. Et quand je suis en taxi, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je dis que je suis universitaire, mais ce qu'il y a une discipline. Alors, pendant longtemps, j'ai dit sociologue, alors tout de suite, ces clichés mâtiens ressortis, j'ai dit, ah, mais non, de l'art. Et là, je le sentais complètement mythique. Je me disais, ah, c'est intéressant, ce dont je comprenais que ça ne m'ouvait rien à la crée pour eux. Donc, après, j'ai commencé par me présenter comme historien de l'art contemporain, puisque je travaille non seulement sur la sociologie de l'art, mais sur le marché de l'art, et tout simplement sur le marché de l'art contemporain. Donc, l'art a été conçu comme objet par les sociologues dès l'apparition de la discipline à la fin du XIXe siècle. À l'époque, on parlait de sociologie esthétique, pas encore de sociologie de l'art. Et ce qui est assez intéressant d'un point de vue d'épistéologie, d'un point de vue d'approche internationale de la discipline, eh bien, la sociologie de l'art, tel qu'on entend aujourd'hui même internationalement, a été refondée en France, dans les années 60, avec deux auteurs, Pierre Bourdieu, d'une part, et, très loin d'une l'un, d'autre part. Il y a un qui est l'actrice de thèse, et Pierre Bourdieu, bien entendu, qui est aujourd'hui encore, vous savez peut-être, et l'auteur, dans toutes les sciences sociales, le plus cité internationalement. Il y a une contribution absolument essentielle de Pierre Bourdieu à la sociologie, et également, bien au-delà de la sociologie, à toutes les sciences sociales. Donc, cet objet, un peu particulier, qui est la sociologie de l'art, j'avais rédigé une contribution pour le Cambridge High Book of Sociology en 2017, et j'avais essayé d'expliquer un petit peu à l'échelle internationale quels sont les principaux domaines qui sont investigués aujourd'hui par les différents chercheurs, et donc j'avais installé cet point. Vous voyez que ce qui est le plus évocateur, probablement, de l'approche des sociologues de l'art, eh bien, sur les consommations et les pratiques culturelles, mais qui est également d'autres objets, qui font également l'objet, donc, d'approches, en termes de faits sociaux, et j'en ai listé, donc, de sept, sur le point de sept. Alors, également, à chaque fois, ce qui me semble assez intéressant quand nous sommes entre nous, entre chercheurs, c'est de ne pas naturaliser les objets sur lesquels nous travaillons, et parfois un petit peu essayer d'expliquer, là encore, c'est une forme d'évolution, les trajectoires qui nous amènent à nous intéresser, à un moment donné du temps, à certains sujets de recherche, donc, pour moi, en l'occurrence, les galeries et les foires d'art contemporain, que j'approfondis, mais dans le cadre de ce projet, donc, à l'UNUF, donc, d'une perspective un petit peu génétique. Et donc, dans le cadre de ma carrière, j'ai publié en particulier quatre principaux livres en solo, et notamment, je voudrais bien remercier également les éditions du CNRS, CNRS Éditions, qui, aujourd'hui, sont vraiment les derniers éditeurs, qui peuvent publier des ouvrages de 500 pages, donc, pris à plusieurs reprises des ouvrages très volumineux, même l'UNUF, aujourd'hui, ne s'y risque plus trop, c'est quand même très difficile de trouver des éditeurs qui acceptent d'avoir des ouvrages avec des parties méthodologiques et avec des volumes assez importants. Donc, j'avais commencé ma thèse doctorat à m'intéresser au commissaire-priseur. À l'époque, j'avais été formé en économie, en sociologie et en sciences politiques, en m'intéressant vraiment à la façon dont un groupe professionnel, en France, de 450 personnes seulement, réussissait pendant très longtemps à bloquer les textes européens. Donc, la France est même mise en contravention par rapport aux droits européens pour satisfaire 450 professeurs. Ça, c'était quelque chose qui m'a occupé dans le cadre de ma thèse doctorat et donc, qui m'a amené, sur un sujet très franco-français, les commissaires-priseurs n'existent, bien entendu, dans aucun autre pays du monde, qui m'a amené à aborder déjà la direction européenne de ce contexte de tension entre l'État français de loupar protégeant ses élites les plus traditionnelles, souvent issus de grandes familles aristocratiques ou de la très grande branche-voisie française, et puis les instances européennes. Après cela, et je pense, dans l'extérieur de chercheurs à tous et à tous, eh bien, il y a ces moments où, finalement, on répond à une demande extérieure qui va, finalement, durablement influencer sur une trajectoire de chercheurs. Eh bien, c'était la demande du ministère des Affaires étrangères. Je me suis intéressé à l'art contemporain international, aussi parce que l'art contemporain s'est énormément développé internationalement à partir des années 1990. Donc, une demande sociale qui était devenue beaucoup plus forte et donc, pour moi, l'enjeu est un petit peu d'objectiver, c'est toujours un sujet très important pour les sciences sociales, la place de la France dans le concert des nations. Finalement, quelle était la place de la scène contemporaine, du marché contemporain français à l'échelle internationale ? Et puis, au fil du temps, je me suis de plus en plus spécialisé sur l'art contemporain. Et puis, je me suis donc amené, j'ai été ponctu, donc à m'intéresser à toute la question des palmarès. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société qui est de plus en plus baignée, on a discuté au déjeuner avec un collègue, dans les Big Data. Donc, des palmarès partout, tout le temps. Je vous ai parlé, bien entendu, les couvertures du Point ou de l'Express, le palmarès des villes où il fait bon vivre, le palmarès des villes où il fait bon prendre sa retraite, le palmarès des hôpitaux, bien entendu, pour nous, tous les universitaires, le placement de Shanghai, le palmarès des neurs qui se préparatoires. On n'en a pas tellement conscience, mais en permanence, nous baignons dans ces données qui sont produites et dont la méthodologie, bien entendu, est toujours impactante sur les résultats qui vont être issus de ces classements. Et donc, ces classements viennent façonner nos représentations sans qu'on n'en ait forcément conscience. Et donc, j'avais étudié notamment deux classements. Donc, on scompasse la boussole de l'art en allemand et le palmarès d'artfax, qui, lui, est un palmarès vraiment fondé sur la Big Data. Donc, finalement, dans le monde de l'art contemporain, on cherche à objectiver les positions des artistes pour savoir qui est le plus important, qui est la plus importante. Lorsque ça ressemble à ça et donc, moi, en tant que chercheur, en tant que sociologue, je m'intéresse aux logiques sociales qui sous-tendent la production de ces indicateurs qui sont des indicateurs indigènes dans le monde de l'art contemporain et je cherche également à comprendre quel usage en est fait par les différents êtres. Voilà. Donc, ce qui m'a frappé également après cette recherche-là, c'était qu'il existait, j'avais réussi à identifier une douzaine de palmarès concurrents des artistes, c'est qu'il n'existait en revanche pas de palmarès des galeries. Et donc, dans un ouvrage suivant, je me suis intéressé à essayer de comprendre comment fonctionnait le monde des galeries de l'art contemporain, mais également d'élaborer mon propre palmarès. Et c'est quelque chose qui était assez nouveau dans la mesure où les sociologues n'avaient jamais produit de palmarès. parfois les analysent, mais encore comme je le disais tout à l'heure, assez doucement, mais il n'est déjà rien jusqu'à en produire, alors que les sociologues, par exemple, produisent des instruments, par exemple, les tables de mobilité sociale qui essayent d'objectiver par la quantification les faits sociaux tels qu'ils existent. c'était cet ouvrage-là. Et vous voyez, par exemple, dans la dernière partie du livre, j'ai essayé de rendre compte de la hiérarchie des galeries, la principale galerie dans le monde. Et donc, dernièrement, dans le musul où je travaillais également sur l'adaptation de ce dernier ouvrage à sa parution en anglais chez Blomsbury Press, je me suis intéressé à la façon dont ce palmarès de galerie a pu évoluer au cours des quatre dernières années, qui étaient donnés pour l'embrage français et ont été élaborés sur l'année 2019, et pour l'ouvrage en langue anglaise, sera sur 2003. Et donc, la question, c'est quelle évolution majeure ? Alors là, je ne fais pas du vrai suspense, c'est que le monde des galeries d'art contemporain est un monde extrêmement hiérarchisé. C'est pourquoi, en particulier, il m'a semblé intéressant d'élaborer ces palmarès qui montrent des positions extrêmement contrastées entre les enseignes principales et en essayant de comprendre, ce qui permet de fonder leur pouvoir et des enseignes donc moins importantes, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui des méga-galeries, donc certaines galeries qui peuvent être installées jusqu'à 8, 10 pays différents dans le monde, alors que la majorité des galeries, aujourd'hui encore, sont installées dans un seul pays, dans une seule. Alors, qu'est-ce qu'une galerie d'art contemporain ? mettons en question la définition même de l'art contemporain ? C'est bien entendu une donnée qui est construite socialement, construite socialement notamment par les principaux acteurs et puis c'est un domaine qui est l'art contemporain qui s'est constitué en phase successive, même si le modèle de la galerie d'art contemporain a vraiment été élaboré par Paul Durand-Ruel, donc le marchand des impressionnistes à la toute fin du XIXe siècle, quand il a inversé le rapport entre l'art et la demande, jusque-là, c'est la demande qui primait et Paul Durand-Ruel a décidé de ce qu'elle offre que c'est lui qui allait donner le là et que les collectionneurs n'auraient plus qu'à ce coup. Alors, vous voyez que là, ça peut être relativement intéressant de s'intéresser à la catégorie de la construction sociale de cette catégorie d'art contemporain puisque le ministère de la culture en France, par exemple, en 2013, considérait qu'il y avait 2200 galeries d'art contemporain en France, donc un chiffre absolument stupéfiant, alors que pour ma part, pour ce qu'il y a que j'avais mené en 2008, je chiffrais à à peu près 2300 le nombre de l'art contemporain dans le monde et à peu près 200 en France, c'était un rapport de 1 à 10, mais qui là encore montre qu'il faut véritablement réfléchir aux catégories qu'on utilise et que cela impacte très forcément le résultat qu'on obtiendra. Alors, ces diénales et ces foires sur lesquelles je travaille, essentiellement sur les foires actuellement, eh bien, c'est un premier point qu'il tombe bien souvent de surnommer quand on est en présence de non-spécialistes, c'est que les diénales et les foires sont des manifestations totalement différentes. Les diénales sont très anciennes. Peut-être savez-vous que la diénale de Venise a été fondée en 1895. Les deux groupes plus importantes sont les diénales de Sao Paulo et la Documenta de Kassel qui ont été créées respectivement en 1951 et 1955. Alors que les foires, elles sont beaucoup plus récentes et les foires datent uniquement des années 60 avec la foire de Cologne comme Miss Massa qui a été créée en 1867 et la foire de Baal qui est née la plus importante au monde qui date donc de 1970. Et les foires sont des manifestations strictement commerciales dans lesquelles ce sont des galeries qui sont sélectionnées et les galeries sont sélectionnées sur la base du projet de stand de l'autre qu'elles vont donc proposer dans le cadre de la foire. Donc ce sont des manifestations de nature extrêmement différente et les foires sont des nues essentielles dans l'économie des galeries parce que c'est le meilleur moyen de toucher de nouveaux clients. Une galerie d'art contemporain ce n'est pas un commerce de type ordinaire c'est ce que j'avais dit de venir dans ce livre. En fait on ne rentre pas dans une vraie galerie d'art contemporain comme ça. Il faut être invité à venir dans les galeries par toute une sociabilité que les galeristes vont construire dans le cadre de l'évernissage et dans le cadre des invitations d'amis de personnes qui sont déjà leurs clients et donc c'est tout un travail un travail de réseau un travail relationnel qui va construire le client potentiel en le faisant d'abord devenir ami et dans un second temps il faudra que cette ami soit transformée en client. C'est vraiment l'économie résumée en quelques mots des galeries d'art contemporain et ce qui m'a semblé intéressant également comme sociologue c'est d'étudier à chaque fois la dimension internationale puisqu'on peut être dans un milieu assez naïf qui considère que nous sommes la mer de la globalisation mais en fait le monde de l'art contemporain montre bien qu'en réalité la globalisation notamment on n'existe pas on a un système de plan plus international mais la hiérarchie entre les pays reste très forte et même quand on a l'impression que la totalité des pays dans le monde est concernée par certains phénomènes les pays le sont généralement de façon très inégalitaire avec une hiérarchie très prononcée qui commence à apparaître dès qu'on essaie là encore d'objectiver les positions détenues par les ONG là c'est quelques chiffres donc j'ai produit à partir des cartes une fois dans l'entrée internationale donc là je peux montrer les tableaux qui ont été identifiés et puis quand on regarde cela on peut produire des cartes de ce type là et on va voir que certains pays sont des pays pivots pour le marché de l'art encore aujourd'hui à cette ère de la globalisation vous voyez par exemple l'Afrique à part l'Afrique du Sud elle est totalement laissée à l'écart de l'économie internationale des marchés du marché de l'art et des galeries internationales de l'art donc là il y a des doctorants également qui travaillaient sur la totalité des institutions culturelles et vous voyez bien même quand on parle de Sud global il y a vrai qu'il n'y a absolument rien de global dans le Sud vous avez des pays qui sont très touchés par l'art contemporain où les institutions sont très nombreuses et là c'est assez intéressant c'est qu'il y a une toute petite zone d'homisphère Sud qui est assez importante c'est la Guyane française et qui l'est véritablement parce que l'essentiel de l'actualité a lieu en métropole voilà donc les transactions 50% 70% d'un chiffre d'affaires peut être représenté donc par l'investissement des galeries dans les foires elles vont vendre jusqu'à 50 à 60 000% de leurs résultats lors de ces manifestations temporaires donc quelques semaines dans l'année mais ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en 2008 la galerie la plus influente la plus impliquée dans les foires participait à 12 manifestations par an et ça paraissait un chiffre absolument farineux la deuxième plus impliquée c'était 9 foires par an aujourd'hui 12 15 c'est un chiffre très moyen très standard pour des galeries internationales assez importantes et certaines galeries font jusqu'à 20 20 degrés c'est à dire que si on met de côté la poupure esquivale elles font une fois une semaine sur deux donc c'est à dire que l'activité de galerie est devenue largement une activité de foire donc actuellement ce qui m'intéresse c'est de travailler évidemment je finis dans 30 secondes sur l'influence des changements structurels sur justement cette économie des galeries d'art contemporain mais également combinée avec l'impact de l'épidémie de Covid puisque quand l'épidémie de Covid est survenue certains commentateurs pensaient que les foires allaient perdre au rythme de leur impact parce que moi-même me semblait assez peu probable et on voit que les foires ont repris de plus belles après la fin du Covid et donc c'est aujourd'hui mon projet dans le cadre de l'UF consiste notamment comme j'avais construit un palmarès des galeries en m'inspirant des palmarès d'artistes et bien c'est comment méthodologiquement réussir à construire un instrument qui soit pertinent et qui nous permette de hiérarchiser de placer donc cette quarantaine cinquantaine de foires qui existe véritablement internationale à l'échelle du globe et de comprendre justement comment ces différentes manifestations s'articulent entre elles et comment elles permettent également aux galeries de développer leur activité et à chaque fois ce qui m'intéresse en tant que chercheur c'est effectivement la valeur heuristique des palmarès qu'est-ce qu'une fois on a objectivé une fois que l'on a quantifié une fois que l'on a classé qu'est-ce que l'on peut apprendre donc sur le monde social que l'on étudie donc désormais après les artistes après les galeries et bien les foires donc je procède un petit peu par disons le défrichage successif de différentes activités qui ont prévu marché je vous remercie je pense que l'organisation nous en voudra pas si on prend une question allez aux yeux non ça va merci beaucoup j'ai une question qu'est-ce que le numérique et particulièrement la blockchain change l'économie des foires internationales alors c'est vrai que c'est tout à fait une question que tout le monde se pose depuis des années et finalement qu'elle soit une nouvelle perspective ouverte par le numérique notamment la dématérialisation alors ce qui est assez intéressant c'est que toutes les galeries je fais à la fois des travaux de nature très quantitatives mais également qualitatives donc des entretiens des associations de terrain et notamment dans les entretiens ce qui m'a toujours beaucoup frappé c'est que beaucoup de galeristes quand je les connais assez mal me disent le numérique c'est absolument extraordinaire il y a des sites qui sont très bien faits pour les galeries il y a même des sites pour les foires ou pour les zones où on vend énormément et quand on les connait de façon très intime on peut me dire rien du tout donc c'est à dire que là encore pour les sociologues ce qui est intéressant c'est le diatus qui existe en termes de représentation sociale l'image qu'on va être venue en disant la dématérialisation ça fonctionne mais en privé ils reconnaissent qu'il est tout à fait faux et ce qui a été également très frappant c'est le moment des mesures qui ont été prises par le gouvernement lors de l'épidémie de Covid qui ont interdit aux gens d'aller dans les galeries d'art contemporain alors que les librairies par exemple restent émouvernes il y a des galeries notamment françaises qui ont beaucoup protesté en disant on ne vend rien quand on ne rencontre pas les gens ce qui est complètement contradictoire ce qu'ils disent en temps normal publiquement mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de dématérialiser parce que justement la vente d'art contemporain passe énormément par des relations d'interconnaissance des invitations à des cocktails à des dîners de vernissage etc. et donc les interactions de face à face sont absolument déterminantes entre l'NFT moi-même je suis extrêmement sceptique c'est un marché qui est un marché plus de collectibles que véritablement un marché qui se rattache au reste du marché mais donc les oeuvres en numérique sont vendues sur un marché complètement séparé alors c'est un marché qui est d'un marché largement séparé mais qui pour justifier des prix qui sont des prix spéculatifs extrêmement élevés tente à se greffer sur le marché de l'art ce qui me fera beaucoup pour avoir pas mal réfléchi à ces questions de l'NFT et dernièrement Arte préparer un programme là-dessus j'aurais fait part d'une expérience de ma génération j'étais étudiant en même temps à Sciences Po et à l'UNS et lorsque les PC sont apparus et bien on s'est mis à nous donner des cours des cours d'informatique et les cours d'informatique pensaient que nous allions tous dans la génération être amenés à coder donc on nous donnait des cours de codage et ce qui était très drôle c'est qu'entre l'UNS et Sciences Po le langage qu'on nous employait n'était pas le même mais on avait compris qu'il y avait une nouvelle technologie qui apparaissait l'ordinateur personnel on avait compris que l'ordinateur personnel il s'imposait dans nos existences mais on ne savait pas comment en revanche quand les NFT sont apparus immédiatement tout le monde a dit les NFT c'est pour créer des œuvres d'art excuse me mais vous voyez qu'en général quand une nouvelle technologie apparaît on tâtonne pendant plusieurs années je pense que les PC offrent un très bon exemple avant de savoir véritablement comment on va se l'approprier là les NFT comme on ne savait pas à quoi ça allait servir bon ça va servir à créer de l'art mais c'est quelque chose qui me semble assez hâtif merci applaudissements Applaudissements